M. Djema, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordonnateur provincial du message de la rénovation. Arrivé dans la province de Le Goué-Vigno, le prophète messager a eu tout un organigramme assez plein. Vous pouvez peut-être nous relater ou encore nous donner exactement la substance de ce qui a été fait. Je vous remercie. Je veux d'abord vous dire que je suis tellement satisfait de tout ce qui s'est passé ici à Mankoku. Je suis satisfait parce que nous avons été accueillis par les plus hautes autorités de la province, en tête desquelles le secrétaire général de province, le maire de la ville de Mankoku et également les forces de sécurité qui nous ont accompagnés pendant tout le déroulement de la cérémonie. Donc nous nous sommes tous satisfaits, les renébis qui sont venus à Mankoku sont satisfaits de tout ce qui s'est passé ici. Alors qu'est-ce qui a été fait concrètement ? Nous avons commencé par une visite, le prophète messager Lemsie Choua a commencé par une visite aux frères qui sont emprisonnés à la prison centrale de Mankoku. Après nous nous sommes rendus au chevet des malades à l'hôpital général de Mankoku. Là aussi le prophète messager a remis des enveloppes pour permettre à nos frères et soeurs qui étaient là-bas de pouvoir payer leurs ordonnances. C'était là pour ça. Et puis le jour J, donc le jeudi 10, le prophète messager s'est retrouvé avec une grande foule à la salle de Pouli-Vanotte. Et là il a donné le message de la rénovation chrétienne. Et après le message de la Nouvelle Chrétienne qui a été accepté par tous, il est passé au service. Et par le service éventuellement nous avons vu des malades qui avaient des béquilles, qui ont besoin des béquilles. Nous avons vu des gens qui ne les voyaient pas, qui ont recouvert leurs vues. Nous avons vu des béquilles, qui ont découvert leurs vues.